... Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Valéoraptor, vidéaste et président de l'association Paléosphère. Paléosphère, c'est une association loi 1901 à but non lucratif qui rassemble les vulgarisateurs francophones parlant de paléontologie. Donc, ce sont des vidéastes, des artistes, des blogueurs, des auteurs de romans et de BD. Et donc, on a été créé et officialisé ici même à Angers le 21 août 2019. Donc, on a un an. Bon anniversaire encore une fois. Merci, merci. Et nous comptons maintenant plus d'une trentaine de membres. Donc, c'est super cool. L'assaut grandit petit à petit. Et je vais laisser tout le monde se présenter avant de continuer. Vite fait. Alors, pour ma part, je suis djigre, à la fois paléo-artiste et paléontologue vulgarisatrice qui travaille en labo et qui ne travaille pas en labo. Ça dépend des moments. Et donc, je rédige pas mal de blogs, enfin, un blog de vulgarisation. Et j'essaye de faire passer un peu les nouvelles images des dinosaures qui soient un peu plus proches de la réalité. C'est ce, avec mon activité, avec une illustratrice qui, elle, est vraiment illustratrice tout le temps. Et ceci qu'on fait sur un autre stand qui s'appelle Chicken Wings. On est présent depuis plusieurs années maintenant dans les conventions de type Japan Expo, tout ça. Et on essaye de parler, voilà, des dinosaures et des nouvelles découvertes. Bonjour à tous. Alors, Eiffel Reptile, qui parle des reptiles de maintenant, comme les serpents parce qu'on les aime pas, mais qui sont super cool, et des reptiles fossiles, parce qu'il n'y a pas que les dinosaures dans les reptiles qui sont fossilisés. D'ailleurs, venez au stand, on en a, ils sont cools. Sinon, moi, je fais des vidéos, voilà. Aucune originalité, comme le président et comme les autres. Ah d'accord. Mais pas de plagiat, c'est important. Et donc, voilà, si, voilà. Abonnez-vous ! C'est une originalité dans la coiffure, quand même. C'est aussi officiel de Josh Goldblum. Alors moi, je m'appelle Alexis Rastier, je tiens une chaîne du même nom. De vulgarisation en paléontologie et surtout en paléobotanique. Donc, je parle de plantes au cours de l'évolution. Je suis aussi étudiant à l'université d'Angers en licence de biogéosciences. Et je poursuis actuellement en cursus pour me spécialiser en paléobotanique dans un doctorat. Voilà. Moi, j'ai pas de doctorat, j'ai pas d'études. J'ai même pas eu mon brevet des collèges, du coup j'ai fini youtubeur, normal. Du coup, je parle aussi de paléontologie au sens très large. Mais pas que, puisque ce n'est pas que les dinosaures et ce n'est pas non plus que les animaux disparus. C'est aussi les animaux actuels. Du coup, je dirais que je suis spécialisé dans la paléontologie, la biologie, zoologie, tout ça, tout ça. Et l'humour de merde. Bonjour à tous, moi c'est John, je tiens à la chaîne Paléologie sur Youtube. Une chaîne qui parle plutôt, alors on va dire, je me focalise plutôt sur les idées reçues en paléontologie. Et je parle aussi d'un groupe dont j'ai d'affilité, qui sont les mammifères et les primates. Et à côté de mon utilité sur Youtube, je travaille au laboratoire Paléboprime à Poitiers, où je suis ingénieur. Donc, vous l'aurez compris, la paléosphère, ce n'est pas uniquement des gens diplômés ou en cours de formation. C'est également, surtout, non mais c'est très bien, justement, ça montre qu'on n'a pas besoin forcément de faire des longues études pour justement s'y connaître beaucoup et transmettre de la bonne information. Donc justement, c'est ça qui est bien, c'est notre diversité. Voilà, il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études en paléontologie pour vigariser la paléontologie. Bien sûr, on ne veut pas donner l'image qu'on est élitiste. Tout le monde peut parler de paléontologie, s'il compte, il peut bien s'en renseigner. Voilà, la preuve, Cédric Jurassic est ici, et d'autres aussi sont ici. On n'est pas forcément tous bons en vulgarisation non plus, on apprend sur le tas, donc c'est très bien, franchement. Donc là, aujourd'hui, on va vous parler de Jurassic Park World, réalité ou fiction. Je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous connaissez au moins deux films, Jurassic Park et Jurassic World. Qui connaît tous les films ? Bon, super, c'est super. Parce qu'on va parler de tous les films, du coup. C'est très bien. On ne va pas en parler. Par contre, du coup, petit disclaimer, du coup, on va s'intéresser surtout au côté scientifique, parce que c'est un peu notre domaine de spécialité. Alors, pour juger un film, il ne faut pas se contenter d'un seul aspect. Nous, on regarde ça parce qu'on connaît. Mais l'aspect cinématographique ou même le fait, la crédibilité du scénario, ce genre de choses, la coolitude du film, ce n'est pas quelque chose qu'on va juger aujourd'hui, puisqu'on a tous un avis différent, je pense, sur la chose. Nous, on va regarder plutôt vraiment l'aspect scientifique. Est-ce que ça a été bien conservé ou pas ? Parce qu'à la base, Jurassic Park, c'est de la science-fiction. C'est de la science qui est mise à égalité de la fiction, c'est-à-dire du divertissement, finalement. Et on va voir comment ça a évolué. Eh bien, alors, d'abord, il va falloir que je vous place un petit peu le contexte de l'époque, parce que, mine de rien, on ne va pas forcément que dire, oh là là, Jurassic Park et Jurassic World, ils ont fait n'importe quoi. Voilà, franchement, ils auraient pu un peu plus se renseigner. Non, mais, regardons déjà d'où on part. Dans les années 60, il y avait des hypothèses assez sérieuses, on va dire, qui disaient que les dinosaures ne pouvaient pas tenir sur leurs pattes, parce qu'ils étaient trop gros. Donc, ils devaient se promener majoritairement dans des marécages, qu'ils étaient lourds, qu'ils étaient lents, que, enfin, voilà, c'était des bestioles assez stupides, assez primaires. Enfin, il y avait vraiment une idée de hiérarchie du vivant. Les dinosaures, c'est des vieilles choses, donc c'est complètement stupide, et ça ne pense qu'à manger et à dormir. Et, voilà. Et Jurassic Park est arrivé dans ce contexte. Et c'est là qu'on a eu vraiment une nouvelle façon de voir les dinosaures. Là, tout d'un coup, on est passé à des dinosaures qui se tenaient droit sur leur papatte, qui étaient capables de courir, qui étaient capables d'élaborer des stratégies, qui, vraiment, en plus, étaient merveilleux. Quand on voit le brachiosaure, quand ils font... Regardez ! Voilà, ça, c'est le moment d'émerveillement devant la beauté de l'animal. Devant, voilà, le dinosaure tel que... Voilà, voilà, merci. On va passer à t'adminer, peut-être. Oui, oui, alors que, bon, voilà, les brachiosaures, à l'époque, c'était, bon, des trucs biennêtes. Il y a ce petit moment qui est très touchant, quand on a la gamine qui essaye d'interagir avec, quand la nuit tombe sur le parc, qui montre que, finalement, voilà, on n'est plus face à des monstres, on est face à des animaux. Alors, maintenant, à quel point cette représentation des animaux est correcte ? Je pense que je vais pouvoir laisser parler mes collègues. Alors, le dinosaure, qui est le symbole de ma chaîne, est un de mes dinosaures préférés, même si je n'aime pas dire, j'ai des préférences, parce que ça change tout le temps. Je l'ai connu avant Jurassic Park, quand même, comme toute la passion sur les animaux. Je préfère me la péter, parce que je suis un peu vieux, donc, au moins, ça, voilà, je me justifie comme je peux. Et du coup, on ne va pas se mentir, je pense que le dilophoseur, il a été connu grâce à Jurassic Park, en 93, donc. Sauf qu'il a été découvert bien avant, je n'ai plus la date, 1950 et quelques, il me semble. Plusieurs fossiles ont été retrouvés un peu partout, enfin, un peu partout, en Amérique du Nord, en tout cas, en plutôt bon état, il me semble. Et ça ne correspond pas du tout à ce qu'on voit, en fait. Enfin, si, il avait bel et bien deux crêtes sur la tête, peut-être pas aussi proéminentes. Il était bipède, carnivore, ça, ça, jusqu'à là, on est d'accord. Mais, premier point, là, c'est censé être un adulte. Alors, je l'ai vérifié, mais non, ça ne dit à aucun moment du film que c'est censé être un juvénile. Alors, je pense qu'il doit faire 1,50, 1,70 de haut, comme moi, à peu près, je ne sais pas. Alors qu'en fait, non, le vrai faisait plus 2,50 de haut. Un petit peu, un autre modèle, on va dire. Voilà, voilà. Il y en a un qui a un peu peur au milieu, et on peut le comprendre. Alors, les plumes, on ne va pas rentrer dans le débat, on ne sait pas trop. Il y a des chances, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous voyez que la taille, ce n'est pas du tout la même. Deuxième point aussi, la collerette. Ça, c'est liberté artistique totale, puisque si c'était le cas, de toute façon, vu que c'est que de la peau, qu'il n'y a pas d'os dedans, il y a très, 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 très peu de chances que ça se fossilise. Parce que déjà qu'il y a très, 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 peu de chances de trouver un dilophosaure, quoi qu'il arrive. Alors, avec des traces de peau, c'est encore plus compliqué. Du coup, non, ils se sont juste inspirés du... Enfin, juste, c'est déjà pas mal, hein. Du clamidosaure, le lézard à collerette, je ne sais pas si vous connaissez, qui vit en Australie, et qui, comme tout ce qui vit en Australie, est dangereux. Puisque le machin fait cette taille-là, et n'hésite pas à te foncer dessus, si jamais tu n'as pas compris avec sa collerette qu'il ne voulait pas du bien, simplement. Du coup, voilà, et aussi, le venin, je ne sais pas tout ça bien. Je suppose qu'il s'est inspiré du Cobra, pour, je ne sais pas, pour ajouter un truc. De ce que j'ai compris des sources que j'ai trouvées, c'est qu'en fait, Spielberg voulait qu'on différencie bien le dilophosaure du vélociraptor. Sauf que du coup, je ne comprends pas trop, parce que déjà, il n'est pas pareil, et s'il l'avait mis à la bonne taille, on ne l'aurait pas confondu non plus. C'est un petit peu bizarre. Et, ben, c'est à peu près tout. Après, que dire de plus ? Ah oui, ben si, si. Parce que, bien fait d'avoir mis le truc à côté. C'est parce que depuis les années 1950, on l'a étudié, etc. Et, on n'a pas retouché, enfin, on n'a pas retouché, les paléontologues n'ont pas retouché aux fossiles depuis. Sauf, en 2020, il me semble, c'est vraiment très récent, je ne sais plus, personne peut aider ? 2020, donc, ouais, c'est vraiment très récent, dans le monde d'après. Ben, il y en a un paléontologue qui s'est un peu repenché, quand même, sur ce qu'on avait du dilophoseur. Et, déjà, de 1, il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de compositions, donc, à partir de... d'hypothèses, genre de coups de mâchoire, etc. Et, en fait, il est plutôt en train de se dire que du truc... Bon, il est déjà balèze, on est d'accord. Mais, en fait, il n'était peut-être pas aussi fin et aussi fragile, j'allais dire, que ça, en fait, c'était plutôt... Enfin, il avait des gros inserts sur la mâchoire. Bon, les mâchoires sont fines, mais pas tant que ça. Du coup, on est plus en train de le voir comme un gros prédateur. En plus, en sachant que la plupart des dinosaures de Jurassic Park datent du Crétacé, donc, dans les trois périodes, des dinosaures, c'est la dernière. Donc, c'est là où il y a la plus grande diversité et là où sont les plus connus. D'ailleurs, c'est pour... Le film s'appelle Jurassic Park, mais la plupart des animaux sont du Crétacé. Je pense que pas mal le savent, en fait, déjà, donc, je ne vais que répéter. Mais, le dinosaure, lui, il fait bel et bien partie du Jurassic. Donc, déjà, pour ça, c'est bien. Et, de deux, c'était un des plus gros carnivores de son époque. Alors, je ne sais plus, Jurassic inférieur, supérieur... Inférieur. Donc, oui, il était vraiment dans le... dans le top 1 des prédateurs de l'époque. Ben, voilà. Je l'aime beaucoup, ce dinosaure. Donc, effectivement, ce qu'il faut conclure, c'est que cet animal est loin de la réalité, qu'il y a eu beaucoup de liberté artistique dessus. Et c'est assez intéressant de faire le parallèle avec le film, parce que, justement, dans le film, la voix originale de Richard Kiley, qui fait la voix off dans les véhicules, dit, maintenant, nous savons que le dilophosaure crachait du venin pour aveugler ses victimes, etc., pour paralyser ses proies. Et c'est vrai que c'est intéressant avec la paléontologie, c'est qu'on est encore très loin de tout savoir, et que si on recrée des dinosaures demain, on serait certainement très loin de la véracité des choses, en fait. Donc, c'est assez intéressant de voir ça avec le film. Et je tiens à ajouter que c'est mon préféré, aussi, de tous les dinosaures de la saga jurassique. Voilà. C'est mon petit chouchou. Mais ce n'est pas les seuls, n'est-ce pas ? Eh oui, eh oui, eh oui. Alors. Ah, ben c'est toi, toi. Alors, maintenant, on va parler de l'environnement. Et plus précisément, l'environnement est-il viable dans Jurassic Park ? Souvent dans les films Jurassic Park, et souvent d'ailleurs dans tous les films où on voit des dinosaures, on ne s'intéresse justement qu'aux dinosaures. Et on ne s'intéresse pas à l'écosystème où vivaient justement ces dinosaures. Alors, j'ai utilisé cette magnifique représentation paléo-artistique, parce que justement, elle représente plutôt bien l'environnement des dinosaures. Vous voyez, avec ces différentes fougères arborescentes, et cette flore finalement un peu particulière, qui ne correspond pas vraiment à celle de l'île de Jurassic Park, qui se la nouvela. On y reviendra. Donc, on peut dire une chose qui est déjà très importante. Dans Jurassic Park, le premier film, et ça c'est quand même très intéressant, c'est le personnage d'Elie Settler qui représente la paléo-botanique, et qui justement donnait une petite information assez intéressante. C'est tout simplement que les plantes dans Isla Nublar ne ressemblaient absolument en aucun cas aux plantes dans l'environnement où vivaient justement ces mêmes dinosaures. C'est la déposition. Alors voilà à quoi ressemblaient justement les plantes dans le contexte Crétacée et Jurassique, là où les deux périodes sont plutôt bien représentées dans Jurassic Park. Alors vous avez ici un superbe pain de Wallemi, qui est représenté en Australie. Vous verrez, j'utilise beaucoup de superbes adjectifs pour qualifier ces plantes parce que je les trouve magnifiques. Alors vous avez ici des fougères intéressantes, des ginkgos, plutôt assez connus puisqu'ils sont encore représentés aujourd'hui, et vous avez ici la flore de l'Antarctique. Oui, parce qu'au Mésozoïque, en fait, il faisait beaucoup plus chaud. En fait, globalement le Mésozoïque. Il y a eu aussi des périodes de glaciation, mais on n'en parlera pas. Alors ici, vous avez une représentation de l'Antarctique avec des ginkgos, des fougères, des cicaces, et à chaque fois, vous le remarquez, il n'y a quasiment pas de plantes à fleurs. Les plantes à fleurs, elles sont assez rares au Mésozoïque. On ne les retrouve qu'à la fin du Crétacée, surtout. Et on passe à la dépositive suivante. Voilà. Alors maintenant, on va parler de la flore d'Islanoublar, et on va vraiment s'y intéresser. La flore d'Islanoublar, comme en général la flore du Pacifique tropical, principalement le Costa Rica, le sud du Mexique, et ici, ces fameuses îles fictives, les îles de Jurassic Park, mais on parle justement d'îles au large du Costa Rica. Donc on va prendre justement la flore du Costa Rica. Alors vous avez des arbres à feuilles larges, vous avez une flore tropicale très diversifiée, constituée de superbes plantes à fleurs. Encore une fois, le terme superbe. Vous avez aussi sept plantes. que j'ai représentées. C'est le Laportea. Alors c'est un superbe exemple que j'ai pris, que j'ai mis en avant, parce que le Laportea, c'est une ortie cassée. Et ces plantes sont, vous le savez, les orties, ça pique quand on s'y approche et quand on les touche. Eh bien les plantes, elles ont des défenses. Elles sont fixées, donc elles ne peuvent pas fuir. Et comme elles ne peuvent pas fuir, elles vont devoir se doter de petites épines, d'aiguilles, ou aussi, par exemple, d'une forme de gigantisme. C'est aussi une forme de défense pour les plantes. Ou encore de toxines. Les plantes peuvent devenir aussi très dangereuses. En fait, toutes les plantes terrestres sont dangereuses. Elles sont pourvues de toxines. Nous, les êtres humains, nous avons hérité, au cours de l'évolution, de défense dans notre organisme pour pouvoir tolérer ces toxines. Mais, encore une fois, si vous prenez les plantes actuelles, finalement, et que vous mettez des dinosaures qui ont vécu il y a environ, imaginons, 66 millions d'années, comme le Tyrannosaurus rex, et que vous mettez finalement les proies de ce fameux T-Rex, comme le Triceratops, qui est dans un environnement où les plantes avaient des toxines bien particulières. Vous mettez justement ce Triceratops dans la végétation du Costa Rica. Je peux vous assurer que, même s'ils ne mangeaient préférentiellement que des fougères ou des cicasses, votre Triceratops, il ne va pas durer longtemps. Il va mourir, tout simplement. C'est pour ça qu'il tombe malade dans le film. Voilà, d'ailleurs, justement. C'est plutôt une très bonne remarque. Donc, dans Jurassic Park, le simple délire de ramener des dinosaures dans la réalité, eh bien, il est mis à mal par la paléobotanique. Voilà. Donc, la flore ne permettra en aucun cas la survie des dinosaures si on ne ramène pas aussi les plantes du Crétacé et du Jurassique. Eh bien, dans la réalité, parce que les plantes ont évolué, tout comme les animaux. Ah oui, on a oublié de vous dire, on est là pour casser votre enfance. Je préfère vous prévenir, quand même. Donc, c'est terminé pour moi. Est-ce que ça va bien pour vous, en tout cas encore pour l'instant ? Vous êtes toujours vivant, bien. Après, on va passer à un autre grand star de Jurassic Park qui, pour moi, c'est celui-là que je préfère, par exemple. C'est le Vélociraptor. Il est très classe aussi. Merci. Le vrai méchant de Jurassic Park. Le vrai méchant, exactement. Mais alors, donc, les Vélociraptors qui sont représentés dans Jurassic Park, alors je ne sais plus exactement sur quoi tu veux aller de ma balle, mais peut-être moi, je pourrais déjà dire que ce que vous voyez là, justement, ce n'est pas un Vélociraptor. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, Michael Frishton, parce que, donc, Jurassic Park, je pense que vous le savez tous, c'est un ouvrage à la base écrit par Michael Frishton. Quand il a voulu créer un peu le méchant, le dinosaure méchant de Jurassic Park, il voulait un... Il avait reçu, je crois, il avait vu un fossile d'un animal qu'on trouve aux Etats-Unis, enfin, un fossile d'un dinosaure qui a vécu aux Etats-Unis, qui s'appelle, qui ressemble beaucoup au Vélociraptor de Jurassic Park, et ce dinosaure-là, il s'appelle Deinonychus. Alors, je te coupe, mais à l'époque, je crois qu'ils avaient juste un avant-bras, mais ils voyaient que ça ressemblait vachement au Vélociraptor, mais que c'était, genre, trois fois plus grand. Donc, il s'est dit, bim, allez hop, on va faire une espèce à partir de ça. Exactement, c'était ça. Bon, en final, il a eu raison, parce qu'il existe vraiment, mais... Voilà, mais Christian, je pense que c'est ce qu'il lui avait plu, voilà, le fait que l'animal soit quand même assez grand et il y a ce côté un peu chasse en trou, enfin, ça... On verra après. On verra après. Mais voilà, donc en fait, en gros, il a voulu prendre le Deinonychus pour le mettre dans le film, mais sauf que Deinonychus, pour les enfants, c'est pas facile à prononcer, alors que Vélociraptor, voilà, c'est vendeur, Raptor, ça sonne bien, donc en gros, il a pris un Deinonychus, mais ils l'ont appelé Vélociraptor. Et c'est vrai que c'est plus commun, soi-disant, d'après Spielberg et Christon, Vélociraptor fait plus dramatique que Deinonychus 9.9. Voilà. Maxime, on a fait une vidéo dessus, si jamais vous voulez voir. Alors que Parasorlofus... Voilà, Parasorlofus, effectivement, voilà. On peut se la péter, les parties scrabble et tout, c'est pratique. Surtout Parasorlofus. Effectivement, donc on balaye l'idée reçue aussi sur laquelle beaucoup de gens disent que c'est Utaraptor, un autre grand droméosoridé, donc c'est la famille à laquelle appartiennent tous les raptors. Utaraptor, donc qui est un grand raptor américain aussi, qui est quand même 1m80, un de haut, donc de la taille impeccable des Vélociraptors de... Mais non, attends, justement, je suis en train de couper parce que je crois que les Vélociraptors de genre, c'est quoi, ils sont plus petits que les humains. Enfin, genre, ils ont vraiment la taille de Deinonychus. Ça dépend des plans. Ouais, ça dépend des plans. Mais sur les chaînes que je vois à chaque fois, ils sont plus petits, alors que l'Utaraptor était vraiment balèze. Oui, oui, la taille de Deinonychus a changé également depuis les années 90 aussi, à la part qu'il était mis plus haut et aujourd'hui, on a tendance à le réviser un peu plus bas aussi. Il y a eu des études de taille également qui ont changé et là, en l'opérance, Uttaraptor est sorti, la publication d'Uttaraptor, si mes souvenirs sont bons, c'est 93, donc l'année de sortie du film. Pas le même mois. Donc, pas le même mois, mais du coup, ça ne colle pas. Ce n'est pas la même bébé. Du coup, il y a cette fameuse phrase que j'ai bien cherché plus qu'il y a le palantog, il avait dit qu'ils l'ont imaginé et on l'a découvert juste après. Voilà, génial. Et c'est super classe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les raptors de Jurassic Park ? Chasse en meute. Chasse en meute. Voilà, bah... Alors, c'est basé... Je vais vous casser votre délire. En fait, ils ne me chassent pas en meute. En fait, on n'en sait rien du tout. Ça se trouve, oui, mais on ne sait pas. En fait, cette hypothèse, elle est basée sur le fait qu'on ait retrouvé un fossile de ténontosaure. Donc, c'est un... dinosaure... un bec de canard. Plutôt balèze, quand même, déjà. Entouré de pleurs de fossiles de dénonisation. Du coup, ils se sont dit, bah, ça se trouve, en fait, ils l'ont chassé tous ensemble et ils sont morts comme ça. Sauf qu'en fait, on n'en sait rien du tout. Ça se trouve, bah, déjà, ils ne sont pas très doués si ils sont tous morts au final. Ou alors, est-ce qu'ils ont fait comme les crocodiles, les verants actuels, c'est-à-dire un nain qui a commencé à attaquer, ça a attiré les autres et puis après, ça a été le bordel. Oui, ils font ça et en général, ils se bouffent entre eux à la fin. Du coup, c'est possiblement ça aussi. Mais après, je pense que vous allez pouvoir rebondir dessus mais je pense que l'intelligence des raptors est un petit peu sur-estimée quand même. Très sur-estimée, pour vous dire, pour citer un film que Val n'aime pas genre à 6x3 où Alain Grand dit qu'ils étaient plus intelligents que les balais des dauphins et plus intelligents que les primates. Voilà, c'est pour vous donner... Déjà, c'est un peu une vision d'intelligence un peu anthropocentrée. Là, c'est quoi l'intelligence ? Tu sais, on a une porte, tu es intelligent. Il n'y a pas de porte, ça ne sert à rien. Là, ils donnent vraiment une intelligence de vision anthropocentrée qui se comportent limite comme des humains à ouvrir les portes et à se comporter. Parce que bien évidemment, l'animal le plus intelligent c'est l'humain donc quand on veut faire un truc dangereux, il faut qu'il se rapproche de l'humain mais c'est pas le choix. En termes de caractère aussi, on voit que le raptor il a plus une attitude d'oiseau que de reptile type crocodile quand même. Ça se voit surtout dans Jurassic World les aspects un peu de clapotis, de tourner la tête comme ça, ça fait vraiment très oiseau, c'est très vif et c'est la grande différence qu'on voit avec ça. Mais après, c'est pareil en termes de comportement, on va dériver un peu sur Jurassic Park 3. Jurassic Park 3, je déteste ce film. Tu comprends pas, il faut bien le dire. J'ai fait 14 vidéos au-dessus de critiques, je pense que j'ai fait ma dose. Ils sont effectivement trop anthropocentrés donc trop calqués sur l'humain. Ils ont voulu copier sur ce qu'on reviendra tout à l'heure sur l'attitude parentale du direct ce qui est montré dans le 2. Donc ça, on y reviendra. Donc ils ont voulu calquer là-dessus sur le 3 mais ils l'ont poussé un petit peu trop loin. Quand on compte les œufs dans les nids de Raptor à un moment, on compte 80 œufs. On se dit déjà, bon, il a fallu que la femelle elle accumule quand même pas mal. C'est la femelle alpha donc elle a dû bosser. Et après, poursuivre les humains juste pour 2 œufs, ben non, quand on a une stratégie de reproduction où on fait un maximum de petits, il y a aussi beaucoup de pertes derrière. Donc 2 œufs poursuivre des humains à travers toute l'île juste pour 2 œufs, là, c'est anthropocentrique. Voilà, c'est pas animal, pas la bonne stratégie. Donc là, là-dessus, ils ont complètement raté. La communication des Raptors, c'est une grosse inconnue. Là-dessus, il n'y a pas de chambre de résonance comme ils le montent dans le film. En plus, ça ressemble à un encéphale. Pour faire une pokéflute. En plus, ouais, c'est super. Moi, j'en rêve d'une comme ça. Mais en tout cas, on imagine que effectivement, les Raptors communiquaient forcément entre eux. Je veux dire, les oiseaux communiquent déjà entre eux. Il y a quand même une sorte de langage que nous, on ne comprend pas. Pas aussi complexe parce que l'autre, peut-être, c'est, voilà, je veux dire, il y a quand même un langage qui leur sont propre. Donc, dans le film, ils disent, ils pouvaient parler entre eux. Oui, tous, en fait, quasiment tous les animaux vertébrés au moins sont capables de communiquer entre eux. Ils émettent des choses, des signaux, des phéromones, donc qui fait que ça communique. Enfin bref. En gros, les Raptors, ils sont très jolis. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils sont très méchants. Scénaristiquement, encore une fois, on va passer tant dessus. Ils sont très bien. Mais d'un point de vue scientifique, on est quand même très loin de la réalité. Alors non, attends, justement, voilà, j'allais te couper. C'est que les Raptors de Jurassic Park, le premier du nom, ils correspondaient à ce qu'on savait d'eux en 93. À l'époque, oui. Voilà. C'est qu'on savait du Ténonicus. Oui, oui, oui. Du coup, de ce qu'on savait de cette famille, en tout cas, en 93. Maintenant, on sait, on se doute fortement qu'il y avait un bon paquet de plumes. en partie parce que sur les avant-bras de certains Raptors, il y a des petits trous et ce qui en fait sert sur les oiseaux actuels à mettre les rémiges, donc les grandes plumes qui servent à voler. Bon, là, ça ne sert pas à voler, forcément. Mais il devait y avoir des trucs sûrement pour la parade et bien d'autres choses. Il y a la théorie aussi pour changer de direction plus vite quand ils courent. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a des oiseaux qui le font, donc c'est la même. Et du coup, juste pour finir, du coup, pourquoi Jurassic Board n'a pas continué sur cette lancée puisque apparemment ils voulaient révolutionner la paléontologie en 1993, autant continuer sur la voie. Mais bon, ça peut être pour Jurassic Board 3, je ne sais pas. Après, concernant la présence des plumes qui sont très très grandes sur les pattes avant, il y a une hypothèse qui est assez sérieuse maintenant qui dit que, en fait, c'était un bon moyen pour maintenir sa proie. Parce que quand on regarde les rapaces aujourd'hui, quand ils ont attrapé une proie, ils mettent leurs ailes autour comme ça. Et ça permet de vraiment, ça permet, voilà, de à la fois maintenir son équilibre au-dessus, voilà, parce qu'une bête qui se débat, bon, voilà, il faut faire, voilà, il faut s'accrocher. Et ça permet aussi d'éviter que la proie s'échappe en la déstabilisant, en lui barrant la sortie. Donc ça, c'est peut-être l'une des premières étapes qui a donné par la suite de ce qu'on appelle de l'exaptation. Donc, on réutilise des trucs qu'on a inventés pour un nouveau truc. C'est que c'est, oh, bah, disons que, mine de rien, les grandes trucs que je me suis fait, là, mine de rien, je peux m'en servir pour planer. Bon, bah, allons-y, continuons là-dessus. Puis on verra ce que ça donne plus tard. Voilà. Donc voilà, on passe donc d'un dinosaure aspect reptilien avec une légère attitude d'oiseau à quelque chose de complètement fluffy peut-être. Donc on passe peut-être d'un truc qui fait piou, piou, piou. Voilà. Alors non, on va revenir là-dessus, mais c'est que personnel. On va arrêter de différencier oiseaux et reptiles. Parce que déjà, les oiseaux sont des reptiles. Ils sont des reptiles. Et ils sont hyper proches sur plein de points. Et du coup, je ne sais plus ce que tu disais, tout ce qu'on voit chez les oiseaux, genre regarder sur le côté, les petits à-coups, etc., c'est aussi chez les reptiles. Et ce n'est pas effet le reptile qui me dira le contraire. Non, certainement pas. Je voulais dire, vraiment, moi, j'ai eu un lézard, il n'était pas aussi vif qu'un oiseau. C'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas, c'est plus dans... Zik, quand même. Il y a un lézard. Vous savez, pour moi, j'ai eu des lézards. J'ai une idée. Voilà, ça y est. Bref, on va passer tant dessus, ce n'est pas le débat. Il y a d'autres choses. Voilà. Donc allons-y. Justement, on vous a parlé un peu de comportement chez les raptors. Maintenant, on va aller peut-être voir chez le dinosaure qui, je pense, qui est la star de Jurassic Park, donc chez le tyrannosaure Hustrex. Alors celui-là, par contre, c'est les tyrannosaures que je pense que vous avez reconnu. C'est les tyrannosaures qu'on voit dans Jurassic Park 2. Alors peut-être pour voir si tout le monde a vu Jurassic Park 2 ou pas ? Oui, oui. Ah, pas moins. Parce que je sais qu'il a eu un peu moins de succès ce film-là que le premier. Pourtant, moi, je trouve qu'il est à peu près au même niveau que le premier. C'est un autre débat. Mais donc, il y a un truc très intéressant qu'on voit dans Jurassic Park 2. Là où dans Jurassic Park 1, vous voyez un seul tyrannosaure qui était un petit... Enfin, voilà, un seul spécimen dans le parc. Ici, on en a plusieurs. Et plusieurs, c'est intéressant parce que surtout, ils forment une famille. Vous avez donc, comme ici, représenté un mâle et une femelle et avec leurs petits. Et c'est vraiment intéressant parce que dans le film, si vous vous souvenez, on voit le nid du tyrannosaure parce qu'il y a les deux chasseurs, alors le chauve avec son chapeau, j'ai oublié son nom, mais... Thumbau. Merci. Mais qui veut donc de chasser le tyrannosaure et donc va jusqu'au nid du tyrannosaure où il trouve le petit qui est dedans et qui est en train de manger sûrement un truc que ses parents lui ont ramené et qui dit justement un bébé petit parce que je crois qu'il n'a pas plus d'un an s'il dit... Enfin, en gros, c'est un bébé très jeune et que les parents ne vont pas le laisser seul bien autant. Donc, on voit que le petit reste au nid. Les parents, pour l'instant, vont peut-être sur leur territoire chercher à manger. Donc, on a quand même quelques éléments de comportement du tyrannosaure qui sont proposés dans Jurassic Park. Si je peux passer à la diapositive suivante, on a d'autres aspects qu'on découvre dans ce film. Donc, on voit que... Par exemple, vous avez la fameuse scène où le tyrannosaure attaque la caravane et après revient pour dévorer le pauvre Edicard qui est dans sa voiture pour aider ses potes. Vous voyez qu'en fait... Alors, apparemment, dans le film, il justifie qu'ils sont vus jusqu'ici parce qu'ils défendaient leur territoire. Donc, on voit que les deux tyrannosaures chassent ensemble et défendent leur territoire ensemble, le mâle et la femelle. Alors, pareil, un truc intéressant ce que, d'ailleurs, Jean Sparacto a fait, c'est qu'il faut savoir chez les tyrannosaures, vous avez peut-être vu à Paris l'exposition Trix, avec... Donc, on sait que c'est une femelle tyrannosaure. Comme on le sait, c'est que chez les tyrannosaures Ustrex, il y a un dimorphisme sexuel. Les femelles sont plus grandes que les mâles. C'est plus... C'est autour de la... Je transgresse. Alors, en fait, dans le fémur, on peut retrouver donc de l'accumulation de calcium dans une cavité qu'on appelle la cavité médulaire. Donc, ça, c'est la femelle qui va stocker du calcium justement pour faire les oeufs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a chez des reptiles actuels, en fait. Et donc, pour Trix, ils ont trouvé ça et ils se sont dit c'est une madame. Mais il n'y a pas d'hypothisme d'ailleurs. Mais du coup, oui, tous les plus gros tyrannos qu'on a retrouvés, on a vu que c'était des femelles. Donc, on se dit possiblement, les femelles sont plus balaises que les mâles. Comme c'est souvent le cas chez les reptiles et les ozomodernes. En tout cas, dans un aspect d'autre, que le mâle. Les gars, très bien, vous dérangez pas. Je fais ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont introduit cette notion de dimorphisme sexuel. Donc, dimorphisme sexuel, c'est quand les mâles et les femelles sont différentes. Un exemple connu, c'est le canard et la canne. Le canard à col vert ne ressemble pas du tout à la femelle. Donc, ça, c'était aussi un aspect très intéressant qu'ils ont montré. Et aussi, ils ont montré sur l'autre image que ces deux tyrannosaures, ce couple de tyrannosaures chassés ensemble. Alors, donc, maintenant, pour vous parler de ça niveau comportement, alors, comme on vous dit, on travaille sur des fossiles en palanthologie. C'est quand même très dur de déterminer un comportement à partir de pierres. Donc, ce qu'on peut essayer de faire pour reconstruire un comportement, c'est s'inspirer des animaux qui sont le plus proche en partie, par exemple, des tyrannosaures. Et les animaux actuels qui sont les plus proches, il y a les oiseaux et il y a aussi, on peut mettre les crocodiles qui appartiennent un peu au même groupe que les dinosaures. Alors, on sait que chez les crocodiles et les oiseaux, il y a quand même un instant maternel assez développé. Si vous savez, les crocodiles, par exemple, elles couvrent leurs oeufs et après, elles vont même récupérer les petits dans leur mâchoire et elles vont les apporter à l'eau. Donc, il y a quand même un instant maternel assez développé chez les crocodiles. Mais ce qui est plus intéressant, c'est quand vous observez chez les oiseaux, c'est chez les oiseaux qu'on peut voir certains qui construisent un nid et que certains oiseaux, des espèces oiseaux, vivent en couple avec les deux parents qui s'occupent des petits. Et je pense, alors, je n'ai pas de confirmation, je ne vais pas regarder, mais je pense que pour Jurassic Park, pour le tyrannosaure, ils ont dû vouloir s'inspirer de ce comportement-là des oiseaux. Donc, de faire le tyrannosaure, il serait ce qui a un petit, qui a un nid, qui vit en couple et qui donc s'occupe de ce petit, enfin, le père et la mère s'occupent de ce petit. Après, il faut vous dire, on n'a vraiment aucune preuve de ce comportement-là. C'est vraiment, je pense, les auteurs de Jurassic Park qui ont voulu peut-être donner un aspect un peu plus gentil aux gros monstres pour se faire du tyrannosaure et se dire, lui, on va en faire un parent aimant, pas aimant, ça c'est un peu de l'anthropocentriste de dire ça, parce que les animaux, il faut savoir, c'est pas comme chez nous qu'ils font, on va dire, du sentiment, c'est... Par contre, la stratégie de rester en couple, c'est parce qu'on veut s'assurer que le petit puisse arriver à la jésuite et puisse survivre parce qu'en gros, pour un animal, il faut savoir d'avoir des petits, c'est un gain, ça lui demande beaucoup d'énergie et donc lui, il n'a aucun intérêt parce que ce petit se fasse dévouer donc il vaut mieux peut-être une stratégie qui peut être sélectionnée par la sélection naturelle, c'est de s'occuper de ce petit A2 pour remonter ses chances de survie. Et donc, en tout cas, pour le Ternosaure, sachez que tout ce qui est comportement, on a parlé pour les Vélociraptors, c'est extrêmement spéculatif et là, pour le film, je pense qu'ils ont surtout voulu faire un grand spectacle en prenant cette vision du Ternosaure. Ouais, mais comme disait Jigre, je trouve que ça illustre parfaitement qu'on... Jurassic Park a voulu montrer des animaux plutôt que des monstres et là, c'est nickel, on essaie vraiment de montrer des comportements qu'on pourra trouver chez des animaux. Oui, il me semble que dans l'histoire du cinéma, c'est la première fois qu'on voit des dinosaures s'occuper de leurs petits comme ça et il me semble que Jurassic Park ne l'avait pas montré à masse. Dans le premier, c'est vraiment le 2 qui a initié ça. Après, le 2, de toute façon, ce vœu plus... Le 1 était le parc d'attraction, le 2, c'est le monde perdu. Le titre est inspiré du titre du roman de Circle and Doyle et c'était vraiment plus un aspect. On va observer des dinosaures cette fois dans leur milieu naturel on a l'air critiqué mais c'est vraiment très intéressant d'avoir montré cet aspect-là du Tyrannosaurus strikes. Et pareil, c'est le niveau timing, je crois qu'il me reste... Non, voilà, c'est fou, j'arrête. Donc on va pouvoir passer. Ah ! Ah ! Alors... Pour moi, à mon sens, on va arriver sur le plus gros fail de toute la saga jurassique. Déjà, excusez-moi, Abadakadabra ! Hop, voilà. Tumeur. Je suis désolé, mais alors, cette bestiole qu'on voit dans le Jurassic Park 3 s'appelle un pteranodon, donc ça appartient au ptérosaure, une branche cousine des dinosaures. Classiquement, dans la fugeonie, on met les crocodiles, les ptérosaures et ensuite les dinosaures. Donc ce truc-là, pteranodon, ptera, signifie L. Nodon signifie sans dents. Parce que son fossile ne porte pas de dents. Voilà. Petite anecdote aussi, pteranodon est une espèce américaine et c'est des Américains qui ont fait le film. J'essaye de pas trop gueuler. Et en plus, si je vous rappelle bien, il y a beaucoup de fossiles de pteranodon, donc c'est même pas... Voilà, c'est même pas un petit échantillon, c'est vraiment, on est sûrs et certains que, voilà, c'est pas dedans. C'est comme si, je sais pas, moi le tricytops s'appelait face à trois cornes mais qu'en fait, il avait 52 cornes sur la tête. Ça n'aurait aucun sens. Ben là, c'est le même principe. Voilà, donc le plus gros fail pour moi, c'est vraiment faire une erreur aussi grotesque dans un animal américain. Déjà, il faut le faire quand même, il faut le vouloir pour ne pas aimer ces fossiles et il faut le faire pour dire, ben, ce truc-là a des dents alors que, à la base, le non-venir veut dire qu'il n'a pas de dents. Et surtout, est-ce que tu te rappelles de la fin du monde perdu ? Oui, alors oui. On voit un pteranodon qui ouvre la gueule et il n'a pas de dents. Voilà, effectivement, donc Spielberg voulait absolument faire une scène avec les pteranodons. Alors, à la base, il voulait faire la scène de la volière qu'il y a dans le livre Jurassic Park mais avec Joe Johnstone, ils se sont mis d'accord pour laisser ça aux trois en tant que réalisateur pour Joe Johnstone. Du coup, il a voulu quand même mettre un pteranodon et il a mis ça pour la scène finale où on voit un pteranodon se percher sur une branche. On ne va pas revenir dessus. Et on voit effectivement qu'il crie et on voit effectivement qu'il n'a pas de dents dans le bec. Et il faut se dire qu'avec le trois, ça a régressé. Écoutez, voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je sens que je vais être vulgaire. Je ne sais pas. Je reviens dessus, mais je crois qu'ils ont voulu faire un pterosan avec des dents alors qu'il en existe plein en fait avec des dents. Voilà. Donc, on prend la même taille qu'on les trucs encore pires mais pourquoi avoir fait ça du coup ? Il me semble en plus que dans le livre, c'est des serradactylus qui sont mis dans le livre de Michael Christon. Serradactylus qui lui, a des dents justement dans le bec. Donc, on n'a rien à voir d'ailleurs. Et qui n'ont rien à voir. Oui, oui, effectivement. Bon, voilà. Plus gros fail de la saga pour moi, à mon sens, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. C'est ça. On ne pourra pas faire pire. Et là, je vais être beaucoup plus gentil et mesuré. Parce que quand même, il y a des trucs bien dans le trois. et l'un des rares trucs bien, c'est le spinosaure. Parce que le spinosaure, ils sont partis de rien et ils ont quand même pondu un truc pas dégueulasse. Le dessin que vous voyez, c'est un paléontologue allemand qui avait rapporté des fossiles d'Egypte et donc, il les a décrits en 1915 et sauf qu'après, donc, les fossiles, ils étaient au musée de Berlin. Il y a des avions qui sont passés pendant une guerre. Ils ont lâché des petits trucs, ça fait boum 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 et après, il n'y a plus de fossiles. Ça fait un truc. C'est pas vers là. Ah, oui. Et je l'ai dit dans mes vidéos. Moi, l'allemand, la géographie, moi, j'étudie des eaux. Donc, qu'importe le musée, ce qui compte, c'est qu'au final, il n'y avait plus de fossiles. Il ne restait que les descriptions du paléontologue et ses dessins. Et ce qui fait que le spinosaure, pour vous tous, là, là, c'est connu, c'est célèbre, mais dans les années 50, 40, même pour des paléontologues, il y en a vu, ils ne savaient même pas que ce truc existait. Parce qu'il fallait savoir qu'un paléontologue allemand avait créé cette bestiole. Alors, au moment du film, donc, il y avait les dessins, les descriptions que vous voyez, et il n'y avait eu que quelques autres fossiles sortis d'Afrique du Nord, comme celui qui est là en bas, là. c'est un bout du museau, donc de la mâchoire supérieure. Et à partir de ça, ils ont pris un cousin du spinosaure qui avait été découvert et décrit en 98, donc peu de temps avant le film, qui s'appelait Chuchomimus. Et donc, ils se sont surtout basés sur ce Chuchomimus pour faire Spinosaurus. En gros, ils ont juste rajouté une voile. Et c'est là le seul problème sur Spinosaurus. Donc là, vous avez Stan Winston, le monsieur qui a fait tous les animatroniques, qui a fait un magnifique spinosaure. Super. J'aimerais bien avoir ça dans ma chambre. Mais le truc, en fait, le seul problème, alors, c'est pas de la faute de... Je vais pas mettre la faute sur Stan, parce qu'il a fait son taf. Par contre, sur Jack Horner, qui a été conseillé, et qui alors, même si c'était pas officiellement publié, c'était connu, comme je dis, un museau de spinosaure, vous l'avez en haut. Et en fait, ce qu'ils ont fait pour Spinosaurus, c'est qu'ils ont littéralement fait le crâne de Schuchomimus. Et le problème, c'est que du coup, la narine de Spinosaurus, elle est mal placée. Parce qu'en fait, le nez, le nez, sauf que Spinosaurus, le nez, là, il aurait dû être là. Donc, c'est le seul gros ratage du Spinosaurus pour Jurassic Parkour. Majorité. Du coup, l'animal est très très bien. Bon, actuellement, il a pas mal changé, parce qu'entre temps, on a trouvé plein de restes. Alors, il a un peu une allure de tête, n'inquiétez pas, c'est toujours un dinosaure qui coule. Et justement, Jurassic Parkour avait fait une scène, ils avaient voulu reprendre la scène dans le roman du T-Rex qui est dans la mer. Enfin, dans la rivière. Et du coup, donc, ils ont fait ça dans le 3 avec le Spinosaurus, sauf que justement, à l'époque, on ne savait pas si le Spinosaurus était vraiment autant que ça, un féodé au milieu aquatique. Mais récemment, on a découvert plein de trucs, et notamment sur son anatomie. On sait que ça que, les articulations, elles étaient très flexibles. Du coup, la queue, elle était, entre guillemets, bien adaptée pour être un élément de propulsion. Ces eaux que vous voyez, donc si on compare avec d'autres dinosaures célèbres comme l'allosaure ou le T-Rex, ils sont pleins, ils sont beaucoup plus denses. Donc ça, lorsqu'on est beaucoup dans l'eau, pour des questions de flottabilité, c'est beaucoup mieux. Et au niveau de son museau aussi, par exemple, donc vous voyez là, tous les petits trous là, toutes les petites perforations là, en fait, c'était un passage pour un système nerveux, et en fait, il avait plein, comme les crocodiles, le petit capteur de pression. Et donc ça, quand il y a des proies qui nagent dans l'eau, comme des poissons, il pouvait les localiser. Et il avait tout un tas d'autres adaptations pour la vie semi-aquatique, ce qui en fait un dinosaure, au final, qui est assez unique. Et au final, Jurassic Park 3 a même, pour une fois, pris un peu d'avance sur les découvertes paléontologiques. Bon, alors après, comme on l'a dit, Jurassic Park, on a régressé. On est repassé à des monstres, et notamment à un monstre en particulier qui m'a titillé, parce que quand j'étais en master, j'avais étudié des mosasores, et du coup, j'étais content quand on allait le film. Un mosasore, enfin ! Et... Merde. Alors les mosasores, pendant très longtemps, par exemple, il y a eu un débat. Parce que les mosasores, c'est des cousins des varants et des serpents, et il y avait un débat, est-ce qu'ils ont une langue fourchue ou pas ? Donc là, je vous ai mis à côté un artiste qui a pris le parti de montrer une langue de mosasore fourchue, sauf que dans le film, la langue n'est pas fourchue. Mais Jurassic Park, c'était en 2015. Qu'en disaient les paléontologues ? Eh bien, il se trouve que les paléontologues, en 2006, ils avaient déjà plié la question. Donc là, vous avez un crâne de mosasore, donc vous avez l'intérieur de la mâchoire, et à côté, vous avez un crâne de varant. Et au niveau des flèches, vous avez deux petits trous. Les deux petits trous, c'est pas pour rien. Parce que chez le varant, c'est là où les bouts de la langue, qui est bifide, ils viennent se poser. Donc la langue, elle récupère des particules, elle se pose sur le palé, par les petits trous, ça communique, ça va dans un organe qu'on appelle Jacobson, que vous avez peut-être entendu dans ses pas sorciers ou autres. Et là, hop, ça analyse les molécules, ça envoie l'information au cerveau, et là, après, le mosasore, il fait son travail, est-ce que c'est de la bouffe, est-ce que c'est une partenaire sexuelle, voilà, tout ça. Et à quoi ressemblait la langue ? Eh bien, ils sont allés très loin, les paléontologues. Parce que grâce à la morphologie, donc des os du palais, ils ont pu comparer avec d'autres lézards, et ils ont pu estimer quelle serait la langue la plus probable pour un mosasore. Et le bingo, c'est tombé sur ce lézard qui est inconnu, qui n'a pas de nom vernaculaire officiel en français. On peut le traduire en varant sans oreille, mais c'est dégueulasse. Donc ça s'appelle Alantanotus, un de son vrai nom. Donc vous voyez, ça a une magnifique langue. Donc si un jour, vous dessinez des mosasores, je vous prierai de leur faire une belle langue comme ça. Et enfin, le mosasore, je terminerai par dire en fait que c'est pas un mosasore en fait. Parce que le mosasore, il a donc sur le dos toute une rangée d'ostéodermes typiques des crocodiles. Au niveau de sa mâchoire, la façon dont les dents sont implantées, ça aussi, ils ont copié un crocodile, ils ont fait CTRL-C, CTRL-V. Et au final, juste en lui rajoutant des petites palettes pour nager, ça ferait que le mosasore, si on devait vraiment plus le décrypter d'un point de vue paléontologique, il s'insérerait dans un groupe de crocodiles, entre guillemets, qui était exclusivement marin, qu'on appelait les thalatosukiens. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au final, en plus, ils se retrouvent avec ce qu'ils ont fait, ça ferait la parfaite forme intermédiaire entre les deux groupes de thalatosukiens connus. Mais résultat, ça reste quand même, c'est pas un mosasore. Désolé. Et puis maintenant, on va passer aux héros de Jurassic World et vraiment ce sur quoi repose tout Jurassic Park, c'est-à-dire le génie génétique. Alors, on va commencer avec l'indominus, présenté comme une création faite à partir de plusieurs dinosaures et plusieurs espèces actuelles. Donc, d'après les informations qu'on arrive à glaner à peu près officielles, pour faire les grands bras, ils auraient pris du Thérésinosaure, pour faire le museau, ils auraient pris du Carnotaur, mais ça ne ressemble pas vraiment. Donc, voilà, ils auraient pris du Raptor, alors bon, le Raptor de JP qui n'est toujours pas le Raptor tel qu'il devrait l'être. Et alors, comme ça, ça lui donne des super capacités de communication avec les Raptors. bon, de plus, voilà, en matière d'espèces actuelles, ils lui ont donné des gènes de sèche, ce qui lui permet de changer de couleur et de faire du camouflage, incroyable, des pouvoirs, encore une fois, de vipères pour sentir les infrarouges, pour repérer ses proies, donc, et de la grenouille. Bon, ils aiment bien rajouter de la grenouille, parce que voilà, c'est le principe de Jurassic Park, pour faire des bestioles, il faut de la grenouille, je ne sais pas, il n'est expliqué de nulle part pourquoi ils ont mis de la grenouille dans l'endominos. On est censé être vraiment plusieurs années après Jurassic Park, donc, on est censé avoir beaucoup plus de matériel génétique, mais il faut quand même de l'être dans la grenouille. Bon, pour méduler sa température corporelle et tromper les températures, les caméras thermiques. Mais il y avait aussi pour qu'il s'adapte à la maman. Voilà, il y avait ça aussi. il dit ça dans le film en tout cas. Mais alors, j'avais cherché et il n'y a aucune grenouille qui... Non, c'est juste parce qu'en fait il y a une grenouille, je ne sais plus laquelle, qui est capable d'être congelée et de se décongeler juste par ce principe-là. Voilà, c'est juste ça. Bon, d'accord. C'est un petit peu pour la sèche. Voilà, elle ne se ne plus la grenouille, elle est congelée. C'est une super grenouille. Alors bon, globalement, moi ce que je peux observer de l'anatomie, c'est que c'est globalement, ne le cachons pas, ils ont fait un caractère design et ensuite ils se sont dit bon alors, ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme explication pour dire comment on l'a fait ? Bon, du coup, ça ne marche pas franchement bien. Et puis, si on passe à celui d'après, l'Indoraptor qu'ils ont présenté dans Jurassic World 2, cette fois-ci, on est censé avoir rajouté d'autres bouts de génome pour en faire une machine de guerre, donc quelque chose qui obéit à l'humain et qui est capable d'obéir et de tuer sur commande. Alors, on va parler un petit peu de génétique parce que à la base, moi je suis biologiste de l'évolution donc c'est vraiment ce monde de l'hé. Y'a pas de humeur s'il vous plaît. Du coup, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait en laboratoire et qui s'apparente mine de rien un petit peu à la juin. En gros, alors, il se trouve que j'ai bossé sur des gènes d'un papillon, un papillon qui nous intéresse vachement dans le monde de l'agriculture parce qu'il a tendance à bouffer les récoltes donc on est un peu intéressé par les méthodes qu'on pourrait avoir pour les igouiller de manière sélective sans pour autant igouiller les abeilles. Voilà, c'est assez intéressant donc on s'intéresse à leur récepteur olfactif. Bon, moi, je ne sais pas comment on fait poursuivre un papillon, toujours pas, mais ce que je sais c'est qu'on a réussi à recréer le gène ancestral de tout un groupe de ces papillons, donc un gène qui a aujourd'hui disparu. On s'est amusé, on l'a pris et on l'a mis dans de la drosophile, donc une mouche, mouche actuelle. Et à partir de là, on a pu déterminer comment fonctionnait ce récepteur parce que, ouais, il fonctionne, il fonctionne même s'il est chez une drosule. Bon, on voit qu'on est un petit peu, on est encore un peu loin de faire vraiment des chimères et des trucs qui sont fonctionnels en faisant vraiment, allez, je vais prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça, et rien. Non, c'est un gène dans une autre bestiole. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire plus que ça ? Parce que, mine de rien, ce n'est pas juste des briques, en fait, le génome. C'est toute une organisation où il faut qu'on ait certains gènes qui soient présents en même temps que d'autres. C'est pour ça, d'ailleurs, que si on regarde un petit peu les hybrides de lion et de tigre, si vous faites un hybride de lion et de tigre avec une lionne et un tigre versus un lion et une tigresse, vous n'avez pas du tout la même bestiole à la fin. Parce qu'il se trouve que si vous faites un ligron avec une maman tigre et un papa lion, il manque un facteur qui permet d'arrêter la croissance qui n'est présente que dans le génome des femelles lion, qui fait que le bébé, il grandit, il grandit, il grandit, ça fait des monstres. C'est des... Voilà. J'aurais peut-être dû mettre une petite illustration. Mais voilà. Donc, il suffit de pas grand-chose pour vraiment tout casser. Alors, à la fin, est-ce qu'à la base, on aurait pu faire des dinosaures avec du génome de grenouilles ? Alors, déjà, pourquoi la grenouille ? C'est encore une question... Changement de sexe. C'est juste ça. C'est purement, c'est scénaristique. C'est juste ça. Voilà. Vous n'aurez pu être un gâteau. ça va pour être un gâteau. Ils sont... Bah oui, mais bon... Ils font les oratis toi seul. Oui, voilà. Ça marche très bien. Un aphrodisme. Et ensuite, bah... Non, non, il y a besoin qu'il y ait un certain environnement génétique pour que tout fonctionne. Parce que voilà, c'est une machinerie qui est compliquée. D'ailleurs, les spécialistes du transfert génétique, pour le coup, au complexe de la COVID, ce serait les virus. Les virus qui... Pourquoi porter l'hymogénétique ? Ah oui, mais non, on ne va pas commencer à aller... Les poupe, les pêtes, les pêtes, les pêtes, tout ça. Non, non. Donc, voilà. La génétique, on est capable de faire des trucs qui sont vachement cools. Mon histoire de gêne de papillon qu'on arrive à mettre dans de la mouche, je tiens à dire que les papillons et les mouches, c'est aussi éloigné génétiquement que nous et les varants. Donc, c'est comme si on avait réussi à faire pousser une oreille humaine chez un varant. Je trouve ça assez cool. Mais, voilà, on reste quand même limité à des exemples bien particuliers qu'on maîtrise. Là, en l'occurrence, des récepteurs olfactifs parce qu'on est très intéressé par l'olfaction chez les insectes. De là à faire toute une bestiole de A à Z en mettant des petits bouts de lin et des petits bouts de l'autre. Non. Et alors, ma question, la question que j'aimerais poser à tous mes collègues, c'est est-ce que Jurassic Park et Jurassic World ont fait du mal à la science ? Est-ce que ça a apporté plus ? Parce que, mine de rien, si on est tous là aujourd'hui, si on est en train de parler de Jurassic Park et de Jurassic World, c'est pas pour rien. Jurassic Park, pour ma part, ça a été un émerveillement quand j'étais petite. c'était, enfin, voilà, on serait pas devenu ce qu'on est aujourd'hui sans Jurassic Park, je pense. Maintenant, bah, mon petit avis à moi, c'est que ça a quand même fait pas mal de mal parce que, voilà, aujourd'hui, si je veux, si je parle à un enfant, enfin, il m'est arrivé, par exemple, au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, de croiser des gamins qui demandaient « Mais il est où le squelette de l'Indominus Rex ? » « Ça fait mal. » « Cet enfant a été enfermé dans les rêves de l'Histoire. » « Il est toujours. » « Il faut un stock d'or, ça. » Mais ça veut dire quand même que c'est pas anodin les messages que ça donne, ce genre de film. C'est-à-dire qu'ils utilisent des mots qui sont des noms de vrais dinosaures, de bestioles qui ont existé, qui ont une réalité scientifique et ils en font autre chose. Et ils mélangent un petit peu les contextes de telle sorte que pour les yeux d'un enfant, le Vélociraptor, c'est la même chose que l'Indominus Rex. C'est un truc qui existe et qui a potentiellement existé. Enfin, voilà. L'enfant va pas faire la différence. Et puis même, si on s'y intéresse pas un petit peu, combien parmi nous sont restés longtemps à croire que les Raptors, c'était des machins qui font dans des films et qui bouffent des gens dans les parcs. Enfin, voilà, moi j'ai appris super tard que les Raptors, ça avait des plumes en fait. Je me suis même engueulée avec une payante sur Internet parce que j'étais jeune et con. Et puis finalement, je me suis calmée, j'ai envoyé un petit mail pour dire, excusez-moi madame, vous aviez raison, j'étais jeune et con. Et voilà. Moi, je tiens à ajouter effectivement que c'est la grosse différence entre la saga Jurassic Park et Jurassic World. C'est que les parcs, ils sont quand même vraiment science et fiction en même temps. Et à mon sens, je trouve qu'on a quand même largement perdu en science en fait dans la saga Jurassic World. On a plus, ils ont plus misé effectivement sur les monstres de foire, comme on disait tout à l'heure, sur l'aspect divertissement. C'est des bons divertissements à mon sens. Je pense que quelqu'un là-bas sera pas d'accord. Je pense que ce sont des bons divertissements, mais malheureusement, côté scientifique, il est totalement passé à la trappe. Voilà. Donc, pour moi, les expériences de l'Indominus Rex, c'est les expériences de Jack Horner avec Chicken Nosaurus. Et on essaie de faire un vrai dinosaure avec un embryon de poulet. Donc, on manipule les gènes et tout. À mon sens, c'est un bodybuilder de tout ça. Et pour moi, Jurassic World, j'en attends beaucoup du 3 parce qu'il y a un bon casting, parce qu'on va peut-être retrouver un univers qu'on a perdu. Mais Jurassic World, pour moi, ça fait plus de mal que de bon en ce moment. Jurassic Park, par contre, a fait du bon à la science à l'époque, en tout cas. Non, moi, je vais souvent dire sur Jack Horner parce que certains, peut-être, vous savez que Jack Horner, c'est un paléontologue. Mais pour contextualiser un peu ses travaux, Jack Horner, il fait surtout ce qu'on appelle de la paléohistologie. Alors ça, c'est un domaine de la paléontologie que moi, je connais un petit peu parce que du coup, j'ai pu faire des travaux dessus. Et donc, en gros, Jack Horner, lui, ce qui est mien, c'est couper des os et justement regarder ce qu'il y a dans les os. Et le problème, c'est que Jack Horner, petit à petit, notamment grâce au film, il a commencé à être appelé pour parler de la paléontologie en général. Sauf que voilà, dès qu'il sort de son domaine de je fais parler littéralement l'intérieur des os, c'est là que ça commence à faire des cacahuètes. C'est comme ça qu'il est tombé dans le délire de Psychonosaurus. C'est comme ça qu'il a commencé à faire des extrapolations comme par exemple le Tyrannosaurus charognard que vous avez certainement entendu. Mais ça, c'est lui qui a lancé ça mais comme ça. Et avec sa notoriété, bon, ça fait du mauvais. C'est aussi lui le Spinosaur Prédateur Ultime Terrestre que des films et des documentaires m'ont repris sans raison. Mais ouais, Jurassic Park, ça reste quand même, je pense, bon. Jurassic World, ça n'a jamais existé. Après, je pense que je vais rester à peu près dans le même mood que mes camarades même si moi, je suis bien Jurassic Park 3 mais ça, on en parlera une fois. Après, par contre, pour dire, oui, je suis tout à fait d'accord avec mes camarades pour dire que Jurassic Park a quand même, même s'il continue même de véhiculer, c'est un peu ce qu'on avait fait à la conclusion hier sur les jeux vidéo, c'est que Jurassic Park quand même déjà en 93, comme a dit Jigre, ça a été quand même une grosse révolution au niveau de la vision qu'on avait des dinosaures, de monstres un peu comme ce qu'on voyait dans les biofilms comme le monde perdu, on est passé à des animaux qui sont, enfin, qu'on prend un plaisir à observer alors qu'ils nous font peur avec, le tyrannosaure. Mais depuis, on a l'impression quand même que toutes les créations qu'il y a eu sur les dinosaures, dont les jeux vidéo, par exemple, ça se base énormément sur Jurassic Park, les raptors ressemblent aux raptors de Pavarant, si on prend Dino Crisis qui est sorti à peu près dans la même période que Jurassic Park, ils ont fait des raptors comme ceux de Jurassic Park. En fait, Jurassic Park a une grosse influence et ce qui est dommage, c'est que déjà, c'est la reconstruction de Jurassic Park qui est dévalable à son époque, ce qu'il faut savoir, c'est que la science évolue toujours, on fait de nouvelles découvertes, Eiffel vous a très bien montré avec le Spinosaurus, ce qu'on savait au début des années 2000 n'est plus du tout la même chose qu'on sait maintenant. Et ce qui est dommage, c'est que les visions, on voit bien que Jurassic Park ils sont encore restés dans les années 90, même si les effets spéciaux se sont améliorés et tout ça, mais ils n'ont fait aucun pourgrès, les raptors sont toujours des vélociraptors reptiliens comme vous avez dit, il n'y a eu aucun pourgrès. C'est dommage que Jurassic Park, je pense que Jurassic Park aurait dû un peu prendre cette mouvance et essayer de faire évoluer un peu la représentation des dinosaures, mais je ne considère pas que, je sais que certains paléonteurs avec qui j'ai parlé considèrent que Jurassic Park a fait du mal à la paléontologie, moi je serais fois jusque là, comme nous ça a été une révélation, ça nous a permis nous intéresser à ce domaine, donc voilà, je pense comme avec Avara, Jurassic Park c'est bien, Jurassic Park on ne connait pas. On va peut-être conclure par contre, parce que vu l'heure, conclure, est-ce qu'on a peut-être un temps de questions, je ne sais pas ? 5 minutes. 5 minutes de questions, si vous voulez. Pour moi, ce n'est pas vraiment une question, mais on peut dire que c'est un problème du cinéma actuel, c'est qu'on a, à l'époque Jurassic Park, je pense que ça a été fait par des passionnés qui vraiment voulaient révolutionner, et que Jurassic Park, un peu comme Star Wars, ça a été fait pour vendre et du merchandising, et on a perdu un peu le côté passion des dinosaures et tout ça. Bon, on a dit qu'on n'avait que 5 minutes, donc on ne va pas lancer, parce qu'en plus, tu as dit Star Wars en même temps. Non, mais c'était pour comparer. mais je comprends, je comprends. C'était pour comparer. Après, je dirais qu'une seule chose, je déteste dire la phrase « c'était mieux avant ». Vraiment, je la déteste. Mais là, c'est bien obligé de dire quand même que peut-être un peu. Parce que s'ils ont rajouté un côté monstrueux, c'est pour vendre à des enfants qui veulent avoir des jouets, qui font plein de trucs. C'est totalement la logique capitaliste actuelle des films d'aujourd'hui. C'est vrai, il faut le dire ce qu'il y a. C'est qu'aujourd'hui, les films américains, ils surfent tout simplement sur le succès des vieilles licences, comme celle de Jurassic Park. Exactement comme l'ont tous dit, Jurassic Park, c'était vraiment novateur, c'était un vrai succès à l'époque. et c'était vraiment quelque chose qui a apporté énormément de bien à la science. Mais Jurassic World et plein d'autres licences de science-fiction, aujourd'hui, elles ont tendance à malheureusement être très très mal menées. On en fait, on en refait, on en re-refait. C'est exactement pareil avec des films de parfaite fiction comme les Marvel. C'est parfait, c'est parfaitement la même chose. On refait, on re-refait, on re-refait, on refait, jusqu'à avoir épuisé totalement la licence. Et c'est vraiment, vraiment dommage. C'est exactement du coup la même chose avec la série Netflix. Ah, tout à fait. On pourrait en parler aussi de ça. Non, 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 non. On ne va pas en parler parce que c'est vraiment impossible. Par contre, on va conclure. On a dit, par contre, imaginez, là, la série Netflix qu'on a aimé avec une, imaginez, par contre, une série un peu comme The Mandalorian qui est dans l'univers avec Battle of the Big Rock. Voilà, et dans le même type que Battle of the Big Rock. C'est comme ça, je pense que moi, je ne vais pas... Le court-métrage de Jurassic World, si vous ne connaissez pas, Battle of the Big Rock est disponible sur YouTube. Il est excellent. Il est excellent. Au niveau scientifique, il est très, très bien. Il a passé depuis Jurassic World. Mais je pense... Je suis très... Je suis désolée. Je pense que c'est... En fait, les gens veulent vraiment... Enfin, ceux qui ont fait Jurassic World veulent vraiment se tourner vers un public d'enfants, à la fois... Enfants-adolescents, et du coup, ils ont tendance à en faire des caisses alors que tu as plein de passionnés de paléontologie qui n'ont pas besoin qu'on rajoute des dinosaures pour les émerveiller. Et surtout que c'est un peu... Enfin, c'est bizarre parce que la génération dont on est issu et qui est beaucoup ici et qui a fait que les conventions pop culture explosent, c'est plus de poil ça. C'est les années 90, on arrive maintenant dans les trentenaires, on a un petit côté nostalgique. Donc je suis sûr que ça nous plairait aussi d'avoir un truc qui plaît aux enfants et qui peut aussi nous plaire à nous. Et non, ils misent tout sur les enfants, je crois. Je ne vois que ça. Je ne sais pas. On n'a plus beaucoup de temps. On va prendre une question. Ici, vous avez d'autres questions. On va se retrouver au stand Paléosphère, celui avec la grande porte de Jurassic Park. On ne peut pas nous rater. Est-ce que quelqu'un vous avez montré un petit peu de choses avec l'écran de Chicken Nosaurus ? Ah oui, on ne l'a pas expliqué. Ah, Chicken Nosaurus, oui, donc c'est en gros, ils étudient la croissance de l'embryon de poulet dans l'œuf et ils regardent comment les caractères changent en fonction de la croissance. On appelle ça l'ontogenèse. Et ils ont constaté que, par exemple, je vais prendre le cas de la queue, la queue pousse naturellement, comme une queue de lézard, si vous voulez, et que sous action la gêne, elle s'arrête de pousser et les vertèbres fusionnent en un petit os qu'on appelle un pigostyle. Voilà, ça fait une espèce de petit croupion. Et donc, leur but, c'est d'arrêter d'inhiber ce gène nouveau pour justement laisser la queue progresser et devenir une vraie queue comme un tyrannosaure ou quelque chose comme ça. Pareil pour les dents, les doigts qui se défusionnent, etc. Enfin bref, c'est tout un ensemble de caractères. Il y a peut-être encore les gènes qui codent pour faire une queue qui est fonctionnelle. Mais en vrai, ces gènes, ils sont peut-être toujours présents, mais comme il n'y a plus de sélection qui est faite dessus pour que ça ne pose pas de problème, parce qu'ils sont plus exprimés, l'animal n'en a pas besoin dans sa vie de tous les jours, ça traîne juste dans le génome. Si on essaye de les faire s'exprimer à nouveau, il n'y a rien qui dit qu'ils sont encore fonctionnels et que ça ne va pas juste tuer la bestiole dans l'œuf, en fait. Si on parle de physiologie, si on parle de physiologie avec l'animal, parce qu'il n'y a pas de procès, ça ne va pas. Par exemple, l'animal ne peut pas se nourrir. Par exemple, si on lui met des dents sachant que les poules sont des organismes granivores, surtout, ce sont des organismes qui vont avoir beaucoup de mal si on leur met des caractères plutôt anciens avec des dents et des caractéristiques plutôt affiliées à un animal plutôt prédateur, malheureusement, on ne modifie pas les organes à l'intérieur de l'organisme. Donc on va avoir de vrais problèmes entre les caractéristiques qui sont des extérieurs et celles qui sont dans l'organisme. Effectivement. Donc ce que je disais, on n'aura que de toute façon la certitude que pour les os et les organes internes dans tout ça. On verra, on bidouillera. Donc CF, et pour l'éthique, CF, une vidéo sur ma chaîne bientôt, j'espère, que j'ai écrit dessus justement. Donc je vais bien taquer la chose. Si vous avez d'autres questions, on va se retrouver au stand Paléosphère. En tout cas, on vous dit merci beaucoup d'avoir été là. Abonnez-vous sur YouTube, tout ça. Vous connaissez la chanson, les post-blocks, tout ça. C'est parti.